Salut à tous et bienvenue sur la chaîne, hier Apple a déployé iOS 16.2 Beta 4 pour les développeurs mais également en version bêta publique, c'est disponible maintenant. Je vous en parlais hier, elle était attendue, alors on l'attendait même un petit peu plus tôt dans la semaine, et évidemment on s'y attendait aussi, c'est que cette mise à jour, malgré son poids, plus de 600 mégas, n'apporte pas de nouveautés. En tout cas on va voir, il y a quelques correctifs mais ça va pas très loin, mais on s'en doute un petit peu, ne vous attendez pas à avoir de nouvelles fonctionnalités avec cette mise à jour. Et puis avant d'aller plus loin, j'aimerais remercier toutes les personnes qui ont commenté les dernières vidéos, notamment ça m'aide pas mal pour faire les vidéos sur iOS, et puis bienvenue aux 40 nouveaux abonnés hier suite à la vidéo iOS 16.1.2, merci à eux d'être ici, et puis pour les autres, n'hésitez pas à vous abonner si vous aimez les vidéos sur iOS évidemment. Dans les réglages général informations, on constate que le numéro de version se termine par un D, alors ce qui nous laisse encore sans doute au moins une bêta, ça c'est quasi sûr, la bêta 5, pourquoi pas une bêta 6, et puis donc la version release candidate avant la version finale. Alors est-ce qu'on aura tout ça avant le 21 décembre à peu près, ou alors est-ce que ça sera repoussé au 28, autour de là, je pense que ça sera en tout cas avant la fin de l'année. Maintenant on reste à savoir si Apple sortirait une mise à jour entre Noël et jour de l'an, c'est moins sûr, on verra ça. En tout cas on s'approche vraiment de la version finale. Alors petite nouveauté, vous le constatez, regardez, on a la possibilité ici d'avoir les notes de version, donc depuis, réglages général et informations, je trouve ça pas mal quand même si vous voulez accéder très rapidement à ces notes. Alors justement ces notes, cette semaine il n'y a pas grand chose, donc voilà en gros les nouveautés, il n'y en a qu'une, ça concerne justement les iPads. Et le problème est-il lié à Stage Manager, lorsque vous glissiez une seconde fenêtre dans l'espace de travail, donc si vous travaillez avec un écran externe, alors il y avait un problème de masquage des applications récentes, c'est corrigé donc avec cette version. Et puis pour ceux qui ne l'avaient jamais encore vu, c'est l'iPad 10, donc ici je l'ai pris en argent, il y avait une petite promo chez Carrefour à 15% de réduction pendant les Black Friday, donc j'en ai profité, je vous ferai une vidéo concernant les accessoires dans quelques jours, quelques accessoires pour l'iPad 10, et puis pourquoi pas un test justement sur l'iPad 10, mais un petit peu plus tard. Dans tous les cas personnellement, je le trouve vraiment trop cher, même à 500€ pour ce que c'est, sachant que l'iPad 9 quand même est à moins de 400€ il y a un an, bon en tout cas n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous êtes passé à l'achat de ce produit, et me dire ce que vous en pensez. Concernant les bugs de cette version, alors toujours pas corrigé, ça concerne WhatsApp et l'audio, notamment lorsque vous passez un appel audio, et que vous utilisez les boutons volume plus volume moins, alors l'audio ne bouge pas, enfin ne s'actualise pas, alors ça reste à prendre avec des pincettes, puisque tout le monde n'a pas ce problème là, ça a été rencontré chez certains utilisateurs, mais évidemment pas tout le monde. Et puis encore plus anecdotique, alors là aussi vous risquez de ne pas avoir ce problème, mais en tout cas ça a été remonté, CarPlay ne fonctionne plus du tout avec iOS 16.2 Beta 4, bon c'est vraiment, ça concerne très peu d'utilisateurs, donc je mets ça de côté. Dans tous les cas, ça nous rappelle que les versions bêta sont dangereuses, en tout cas si vous avez un seul téléphone, c'est un petit peu risqué de les installer, donc préférez vraiment les installer sur un second téléphone. Et puis toujours à propos des correctifs, il semblerait que le problème de rotation avec YouTube soit corrigé, alors je n'avais pas rencontré le problème, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si cette version a corrigé le souci. Dans le centre de notification, pour ceux qui avaient le problème lorsque vous vouliez afficher en tout cas les notifications, si les anciennes notifications ne s'affichaient pas, c'est corrigé avec cette version. Et puis sans aucun rapport, mais je profite de cette vidéo pour en parler, hier il y a eu un problème au niveau des serveurs d'Apple concernant les mails, donc c'est possible que vous ayez eu des problèmes avec l'application mail, donc c'est corrigé depuis, donc tout est rentré dans l'ordre assez rapidement. Voilà ce que je pouvais vous dire sur iOS 16.2 Beta 4, alors je n'ai pas rencontré de problème pour l'instant de batterie, de fluidité, tout semble correct, mais comme toujours, je n'ai pas assez de recul pour faire un point plus précis. N'hésitez pas à me dire en tout cas si cette version a corrigé des problèmes chez vous. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, je vous souhaite un très bon week-end. J'espère plus chaud que le mien, puisque mon chauffage n'est toujours pas parti depuis un mois, j'ai quelques soucis, en tout cas on ne pourra pas m'accuser de tirer la consommation à la hausse. A très bientôt.